Bientôt Jésus va nous prendre. Bientôt Jésus va nous prendre Auprès de lui dans le ciel Il nous a dit de l'attendre Jusqu'au jour de son appel Nous avons la victoire Nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul, la gloire Reviens bientôt Emmanuel Péché, travaux et souffrances Cesseront et pour toujours Devant sa sainte présence Nous chanterons son amour Nous avons la victoire Nous vivrons avec Jésus dans le ciel A toi seul, la gloire Reviens bientôt Emmanuel Combattons avec courage Attendant ce jour heureux Et chantons par gré l'orage Nous sommes victorieux Nous avons la victoire Nous vivrons avec Jésus dans le ciel A toi seul, la gloire Reviens bientôt Emmanuel Merci Merci Chers amis, bonsoir Bonsoir Comment a été la journée ? Bonsoir Pour boire beaucoup d'alcool Quelqu'un me l'a dit hier Donc j'espère qu'il y a Qu'il n'y a pas de De membres d'église De visiteurs qui soient Ivres Donc nous allons Nous allons être Sobres Très sobres Pour écouter la parole de Dieu Nous sommes contents De vous avoir avec nous ce soir Nous avons des visiteurs Qui sont là Nous voulons Distribuer ces ouvrages A nos visiteurs Et nous voulons Aussi donner un livre A un visiteur Qui Ce soir Voudrait se mettre debout Pour répondre à une question Une petite question Les visiteurs qui sont là Levez la main On va vous donner Quelques petits livrets Pour Vous mettre en contact Avec la parole de Dieu La personne qui voudra Répondre à la question Une visiteuse Ou un visiteur Il se mettra debout Et on lui posera Une petite question Et on lui donnera Ce livre Titré Ce que Cœur de femme veut Ce que Cœur de femme Veut Il n'y a pas de brave Personne ne veut Avoir le livre Ah ok Il n'y a aucun visiteur Qui voudrait avoir le livre Je pose la question d'abord Non la question est trop simple Si je pose la question Je veux avoir plusieurs personnes À se mettre debout Et j'ai un seul livre Donc si la personne Se met debout Je suis sûr Que la personne Pourra répondre Bon Si on n'a pas Ah ok Tu es un visiteur Tu n'as pas un visage De visiteur Est-ce que tu as une maman Oui Ah bien ok Donc il s'est mis debout Personne n'a voulu se mettre debout Donc la prochaine fois On va prendre le risque De se mettre debout Mes questions sont faciles Ce soir Nous allons Traiter un sujet Il est déjà 7h40 Et je veux vous renvoyer Tôt ce soir C'est mon vœu Donc C'est un sujet difficile Mais je vais essayer D'aller Rapidement Si je vais trop vite Vous allez m'arrêter Mais je veux vous renvoyer Tôt ce soir Le sujet de ce soir C'est Sur la grâce Nous allons parler de la De la grâce Est-ce que quelqu'un Dans la salle Peut me donner Une définition Pas là Il peut y en avoir Beaucoup Une définition De la grâce Ça Ça voulait dire Grâce Ma bien Grâce Une faveur Une faveur Iméritée La grâce C'est une faveur Iméritée Tout le monde Qui n'est pas d'accord Levez maintenant Ok A partir d'aujourd'hui La grâce N'aura qu'une seule définition C'est une faveur Iméritée Une faveur Quelque chose Que tu reçois Mais que tu ne mérites pas C'est ça Une grâce On est d'accord Ok On va partir Avec cette définition Bien Afin d'entrer dans le message Je veux vous raconter Une petite histoire C'est une histoire Que j'aime C'est une histoire Que j'ai lue Ça fait longtemps Mais Je me suis attaché A elle Une belle histoire On organisait Une course Et dans cette course Les gens qui participent A la course Devaient porter une planche Donc Chaque personne En arrivant sur la ligne De départ On donne à chaque Participant A la course Quoi ? Une planche Toutes les planches Toutes les planches Avaient La même longueur La même Lageur Et le même poids Toutes les planches Toutes les planches Le point Le point d'arrivée Le point d'arrivée Le point d'arrivée Qui tenaient de plus De plus en plus L'autre Mais certaines De ces personnes Ils étaient intelligents Ils étaient intelligents Pas intelligents Mais ils étaient Intelligents Je ne sais pas si vous faites la différence Intelligents Signifient quelqu'un Qui réfléchit Qui analyse Qui pense vite Mais intelligent C'est quelqu'un Qui cherche des détours C'est quelqu'un Qui veut Utiliser la ruse Pour réussir Mais ces gens Intelligents Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit Donc Personne ne le saura Ils disent Donc comme c'est trop lourd C'est trop pesant Donc on va enlever Une partie de la planche Donc On va alléger Notre poids Et on va courir Beaucoup plus vite Ils ont enlevé Une partie de la planche Et ils étaient Un peu plus légers Dans la course Et ils sont passés Arrivé un peu plus loin C'était un peu fatigué encore Ils ont enlevé Un autre morceau De la planche Et Ils arrivent Quelque part Où il est dit Il y a quelqu'un Qui leur dit Donnez la planche On remet la planche Et on doit Utiliser la planche Pour traverser un pont Et à chaque personne Quand on mesure la planche Pour mettre sur L'espace Pour traverser La planche était trop courte Donc la personne était disqualifiée Donc T'es pas dans la course Ok Il y avait Il y avait que très peu De personnes De la course A arriver avec Leur planche Pesante Mais Qui a pu faire La longueur Du passage Et ils ont pu Arriver à destination La vie chrétienne Est comme ça Est ainsi faite Dieu donne à tout le monde À chaque À chaque Créature À chaque être vivant À chaque homme Une planche Pour la traverser Dieu ne vous demande pas D'arriver avant Mais de porter la planche Et cette planche C'est ce qui va nous aider À traverser Le temps de détresse La période de persécution Et d'arriver En face de Dieu Avec notre planche Et on pourra traverser Dans l'éternité Cette planche C'est le commandement de Dieu Avec la mort de Jésus Comme Jésus nous dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai du repos Certaines personnes Se sont dit Le Christ A enlevé Tout fardeau pour nous Maintenant nous sommes libérés Du fardeau De cette planche De la loi Maintenant nous pouvons vivre Comme on veut Ils sont Sous la grâce C'est ce qu'ils disent Ils sont sous la grâce Donc la grâce C'est une liberté De ne pas observer Des principes Donc pas de loi Parce que nous sommes Sous la grâce Il n'y a pas de loi Parce que nous sommes Sous la grâce Donc c'est Une sorte de mise en contexte Pour notre Sujet de ce soir La grâce La grâce Et la loi Est-ce que c'est Compatible Ou incompatible Est-ce qu'on doit Accepter la grâce De côté Et rejeter la loi Ou prendre la loi On n'a pas besoin De la grâce Ou du moins La loi Et la grâce Peuvent Cohabiter Ensemble Peuvent Avancer Ensemble Ou du moins L'existence De l'une Provoque L'existence De l'autre On ne sait pas On va voir Ephésiens 2 Le texte En général Qu'on utilise Comme cheval de bataille Pour dire que C'est la grâce Qui nous sauve On n'a pas besoin De loi C'est Ephésiens Chapitre 2 Verset 8 Car c'est par La grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen De la Et cela Ne vient Ne vient pas de vous C'est le don De Dieu Ce n'est point Par les oeuvres Afin que Personne Ne se glorifie Restons un tout petit peu Je ne vais pas M'attarder Sur les textes Ce soir Parce que Vous devez rentrer tôt Le texte C'est par grâce Par la grâce Que Vous êtes sauvés Que moi Je suis sauvé Que tout le monde Est sauvé Ce n'est pas grâce Je vais vous donner Une illustration Rapide Hier c'était Quel jour Ok Hier j'ai fait Deux péchés C'est un exemple J'en ai fait plus Hier j'ai fait Deux péchés Les deux péchés Que j'ai fait Hier Même quand J'aurais décidé Aujourd'hui Vendredi De ne plus Jamais pécher Est-ce que Cela ferait de moi Quelqu'un qui n'a jamais péché Non Ok On est clair Même quand Même quand J'ai décidé Aujourd'hui De ne plus Commettre De péché Il me reste En arrière Deux autres péchés Qui sont attachés A moi Que je ne peux pas Enlever Donc je suis pé Pécheur Même avec Deux péchés Même avec Deux péchés Je suis pécheur Ok Nous avançons Avec l'illustration Si dans le ciel Aucun pécheur Ne doit entrer Dans le ciel Est-ce que Je peux être sauvé Même quand Je ne commets Plus de péché Même quand Je choisis De vivre Correctement A l'église Chaque jour Même quand Je réforme Mes voies Même quand Je suis maintenant Fidèle avec Ma femme Même quand Je suis fidèle Avec mon mari Même quand Je ne gronde Plus mes enfants Même que Je ne brûle Aucun feu Je ne commets Aucun péché Je mange Avec mesure Je ne commets Aucun péché Est-ce qu'un jour Je peux entrer Dans le ciel Non Parce que Dans le ciel Aucun pécheur N'a droit Au ciel Quelle est la seule Façon d'entrer Au ciel Pour moi Même avec Le sang de Jésus Dans l'histoire Ce qui est écrit Dans les livres J'ai commis Deux péchés Même que Jésus me dit Je te pardonne Quand même J'aurai comme D'être Dans ma vie Passée Deux péchés La seule façon D'entrer dans le ciel C'est quoi La grâce Est-ce qu'on comprend Donc la grâce Signifie Quelque chose Comme L'a si bien dit Notre soeur Naomi Notre soeur Naomi Nous a dit Que la grâce C'est une faveur Imméritée C'est quelque chose Que tu reçois Que tu ne pouvais pas Effacer toi-même C'est quelque chose Qu'on te donne Que c'est seulement Une grâce C'est seulement Une faveur C'est un don Rien ne pouvait m'empêcher D'avoir le titre De pécheur Seulement la grâce De Christ On comprend tout de suite Bien ce qu'est la grâce Ok Jésus est mort Ça fait Combien Jésus est mort Et ressuscité Ça fait combien de temps Combien de temps Plus de 2000 ans Plus de 2000 ans Et il y a des gens Qui disent Ça fait longtemps Depuis la résurrection De Jésus Et qu'il est monté Au ciel Qu'on ne devrait plus Continuer à observer La loi Si la loi N'existe plus C'est une illustration C'est pas quelque chose De vrai Je fais des analyses Pour vous porter A réfléchir Ce que certains Veux faire avec nous Supposons Qu'à la résurrection De Jésus Après son ascension Qu'on ne devait plus Observer la loi Est-ce que S'il n'y a pas de loi Il y a de péché C'est quoi le péché Nous avions lu le texte Le péché C'est la transgression De la loi Maintenant Il n'y a pas de loi Est-ce qu'il y a de péché Il n'y a pas de péché Sur terre Mais pourquoi Devrais-je prier Pour demander pardon Non mais je n'ai pas péché Puisqu'il n'y a pas de loi Ok Maintenant S'il n'y a pas de loi Il n'y a pas de péché Pourquoi devrais-je Avoir besoin de grâce Donc Il n'y a de grâce Que quand il y a péché Donc On ne peut pas avoir De grâce Sans l'existence D'une transgression Quelconque Donc S'il n'y a pas de péché S'il n'y a pas de transgression La grâce N'a pas Son existence Je ne comprends pas Que un homme Intelligent Puisse dire A un groupe de gens Qui ont un cerveau Et qui réfléchissent Qui n'y a pas de loi Mais vous péchez quand même La loi Pas existait Pas de commandement Pas de principe Pour nous observer Mais vous péchez quand même Je péche contre quoi Je péche contre quoi Et pourquoi devrais-je Demander grâce Et pardon Puisque je n'ai rien fait Comme péché La confusion Fait référence à Baby Babylone La confusion Nous conduit à comprendre Que nous sommes dans Babylone 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 est entrée Dans l'église Babylone est en train De prêcher Au peuple de Dieu Babylone est en train De nous égarer Loin De la parole de Dieu Et des fois Nous prions Nous faisons des jeûnes Nous faisons des périodes De sacrifices Tandis que nous sommes Très loin de Dieu Parce que l'enseignement Nous éloigne De la parole de Dieu Il n'y a pas de grâce Sans loi Il n'y a pas de grâce Sans loi C'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Cela signifie La foi C'est une ferme assurance La foi C'est une assurance Que j'ai Dans une promesse Que Dieu m'a faite Maintenant Je suis pécheur J'ai fait quelque chose De mal Je me suis tourné Vers la loi Et je me suis rendu compte Que j'ai été loin de Dieu Par mon comportement J'ai fait ce qui est mal Aux yeux de Dieu Je viens vers Jésus J'écoute sa promesse Il me dit Viens à moi Vous tous qui êtes fatigués Viens à moi Si vous avez péché Viens à moi Mon sang est coulé Viens à moi Mon sang a été versé Sur la croix Je ferai de toi Quelqu'un de nouveau A cause de cette promesse Et de ma foi En Jésus Je crois en son amour Je crois en ses capacités Je crois qu'il veut me sauver Je me tourne vers lui Dans la foi Par la foi Je suis sauvé par grâce La foi vient de ce qu'on entend Donc la parole de Dieu Nous donne la foi Et la foi nous sauve Parce que nous nous confions En cette parole C'est réciproque Sans la parole de Dieu Je n'ai pas la foi Sans la foi Je ne reçois pas la grâce Et sans la grâce Je ne suis pas sauvé Sans la grâce Je ne suis pas En harmonie Avec la parole de Dieu On ne peut pas vivre Sans la loi Sans la foi Et sans la grâce Galactique 5 verset 3 à 4 A nous dit Et je proteste encore Une fois à tout homme Qui se fait circoncire Je proteste Encore une fois A tout homme Qui se fait circoncire Qu'il est tenu de participer De pratiquer La loi Tout entière Vous êtes séparés De Christ Vous tous Qui cherchez La justification Dans la loi Il y a des gens Qui prennent ce texte Pour dire Que Si quelqu'un Observe la loi Cette personne là Est en train de chercher La justification Dans la loi Cette personne là Est en train de chercher Son salut Dans la loi Maintenant Que Jésus est venu Maintenant Que Jésus est mort Sur la croix Nous n'avons plus besoin De loi Ok Après deux semaines D'études De la parole de Dieu On est plus ou moins grand Pour comprendre des choses Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament La supposition Qu'il y a derrière ce texte C'est que Pour certaines personnes Dans l'Ancien Testament C'était la loi Qui justifiait Dans l'Ancien Testament Quand quelqu'un Avait péché Qu'est-ce que la personne Devait faire Pour avoir le pardon Dans l'Ancien Testament J'ai pas entendu Un sacré Le pardon Se trouvait Dans la loi Ou dans les sacrifices Ah Même dans l'Ancien Testament On n'obéissait pas Au commandement Pour se justifier Non On écoutait Les commandements Pour connaître La volonté de Dieu Et après avoir pris Connaissance De la volonté de Dieu On se rend compte Qu'on n'a pas fait La volonté de Dieu Qu'est-ce qu'on fait On tourne vers les sacrifices Les sacrifices symbolisaient quoi Jésus qui allait Venir Donc en observant La loi On se tournait vers les sacrifices Qui annonçaient Jésus Par la foi Et on recevait le pardon Des péchés En Jésus Qui n'était pas encore venu Mais dans les sacrifices Faites Qui annonçait La venue de Jésus Les gens trouvaient le pardon Parce que la foi Les sauvait Parce qu'ils croyaient Dans la promesse Que Jésus allait venir C'était toujours En Christ Qu'on recevait le pardon Le pardon Même dans l'Ancien Temps Dans le système sacrificiel Le pardon Se trouvait Et se trouvait Seulement En Jésus Dans le Nouveau Testament Comme Jésus est venu Nous ne faisons plus De sacrifices d'animaux Parce que Christ Notre Pâques Est mort Parce que Jésus Notre Agneau L'Agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Est mort sur la croix Maintenant Je ne vais plus Au sacrifice d'animaux Je vais directement A Christ Quand je pêche Et Christ Me justifie Mais pas la loi Christ Me pardonne Christ Me dit Mon fils Parce que Tu te réfères à moi Parce que Tu crois En mon sacrifice Maintenant Je te considère Comme blanc Blanc Comme la neige Comme si tu n'avais Jamais péché Parce qu'on croit En Jésus Parce qu'on se réfère A Jésus Donc Même dans l'Ancien Temps Il n'a jamais Été question D'être sauvé A travers la loi La loi N'avait pas L'objectif La loi N'a jamais été donnée Pour Justifier les gens Non Même dans l'Ancien Testament D'ailleurs Le texte Insiste Vous qui cherchez La justification Dans la loi C'est à dire Si vous pensez Que C'est la circoncision Le fait De recevoir Un signe Extérieur Qui te sauve Mais pas Christ A ce moment là Vous êtes sans Christ C'est la même chose Pour ceux là Qui sont à l'église Que vous soyez Catholique Protestant Adventiste Témoin de Jéhovah Peu importe Ta religion Si vous êtes à l'église Et que vous Cherchez Le salut Dans un cérémoniel Dans un Dans un type De programme Quelqu'un Mais vous ne vous attachez Pas vraiment A Christ Vous êtes perdu Même à l'église Donc ce qui importe Vraiment C'est de dépendre Entièrement de Jésus De son sacrifice Moi je me remets À Jésus C'est lui qui me sauve Moi Si je veux observer Les commandements de Dieu Si je veux garder Les principes de Dieu Si je veux changer ma vie Si je veux soutenir ma famille Si je veux élever Ma famille en prière Je ne le fais pas Parce que j'ai été bon Je ne le fais pas Parce que j'ai observé Un principe Je ne le fais pas Parce que J'ai donné un peu d'argent A l'église Mais je le fais Parce que je fais confiance A Christ Je dépends de Jésus Je dépends de Jésus Je ne cherche pas La justification Dans la loi Mais je cherche Ma justification Dans le sang Dans le sang de Christ D'ailleurs Qui pour trouver Le salut dans la loi On devrait aussi Pouvoir Aucune personne L'agneau L'agneau dans l'ancien testament Au moins Au moins Un péché Donc vous êtes pécheurs La seule personne En mesure De nous donner le salut C'est Jésus-Christ Jésus-Christ Et Jésus-Christ Seul En fait En sorte qu'il y a eu la vie éternelle Je dois Je dois Tourner mon regard Vers le Christ Et lui demander Seigneur Que faut-il que je Fasse Que faut-il que je fasse? Et si lui te dit de porter la planche Si lui te dit de porter la planche Et de faire la course avec la planche Si tu enlèves de la planche Tu auras des problèmes Si tu enlèves une partie de la planche Tu auras des problèmes Un exemple Que je pourrais prendre sur la grâce Une fois de plus C'est les gens qui conduisent tout le temps Il y a des arrêts, il y a des feux rouges Si en conduisant Vous passez un feu rouge Et un policier vous arrête Quel est le sort De celui qui brûle le feu rouge? Un ticket Une amande, pas vrai? Ok Oh, des points d'inaptitude On t'enlève des points Trois points, quatre points Tout dépend Tout dépend Ça peut être trois, ça peut être quatre Tout dépend Si le policier En te regardant droit dans les yeux Regarde ton passé Etc Voir que c'est pour la première fois Que ça t'arrive Ou du moins Pour une analyse quelconque Le policier te dit Ok Je te fais grâce aujourd'hui Donc Je ne te donne pas le ticket Aujourd'hui Je te fais grâce Est-ce que cette personne Qui a été gracière Peut arriver chez elle Et dire à tous les gens De sa maison Ah Maintenant On peut brûler Tous les feux rouges De Montréal Hein Oh, j'ai été gracière Maintenant Il n'y a plus de feux rouges Pour nous On peut franchir Tous les feux rouges C'est ça le sens Non Non Normalement On croit que ce n'est pas le sens On voit que ce n'est pas le sens Mais Quand on reçoit la grâce de Dieu On veut nous faire croire Que La grâce Enlève La loi C'est-à-dire On n'est plus tenu D'observer la loi Parce qu'on a été Graciés à la croix Mais c'est sans sens Être sous la loi Signifie simplement Être sous la condamnation Donc si le policier Avait donné la mode On était sous La loi On a On a fait Une infraction On est sous Le coup Le coup De la loi C'est-à-dire On est frappé Par la loi Parce qu'on a Enfraie la loi Et Être sous la grâce Signifie quoi ? Être sous la grâce Signifie simplement Que quelqu'un Remet notre dette Remet notre dette Ou paie le prix Et non La loi est abolie C'est-à-dire Quelqu'un décide De remettre C'est-à-dire De dire Bon ok Aujourd'hui Tu n'es pas puni Mais cela ne signifie pas Qu'on abolit Entièrement Les règles Maintenant Il n'y a plus De feu rouge On peut enlever Tous les arrêts On peut enlever Tous les feuilles De circulation Romains 3 Verset 22 À 24 Dix Justice de Dieu Par la foi En Jésus-Christ Pour tous ceux Qui croient Justice de Dieu C'est-à-dire Je suis couvert Par le manteau De justice De Christ Mais Je reçois Cette justice Cette couverture Ce vêtement blanc Considéré comme pur Considéré comme N'ayant Jamais péché Quand est-ce ? C'est quand je crois C'est quand je Je crois Donc Celui Qui ne donne pas Son adhésion Celui qui ne montre Pas sa foi Qui ne décide pas D'avancer avec Christ Ne reçoit pas Cette justice Il n'y a point De distinction Tout le monde Doit accepter Christ Tout le monde Doit accepter son pardon Pour recevoir La robe de justice Car tous Ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Et ils sont Gratuitement justifiés Par sa grâce Par le moyen De la rédemption Qui est en Jésus Pas dans la loi On pêche Tous Ont péché Tout le monde Naît Pêché Même ceux-là Qui vivent A notre époque Si vous pêchez Vous avez transgressé Quelque chose Un principe Un commandement Donc si Jésus dit Tout le monde pêche Même ceux-là Qui vivent Dans les temps de la fin Cela signifie Que nous autres Nous sommes en train De transgresser Les commandements de Dieu Maintenant Si nous transgressons Les commandements de Dieu Nous tous Nous avons besoin De la justice de Christ De son pardon Nous tous Si nous retournons A notre Exemple de policier Avec la contravention Quelle serait la meilleure façon De lui manifester Notre reconnaissance Donc le policier Si on veut montrer Au policier Qu'on était digne C'est-à-dire Qu'il n'a pas fait une erreur De nous grâcier De nous faire grâce Quelle serait la meilleure façon De vivre Ou de nous discipliner Après Ce serait De décider De De respecter Les Les faibles Conduire avec prudence A partir de ce jour Mais si je dis Bon Étant donné que maintenant J'ai un policier Qui Qui m'a fait un clin d'œil Etc Il m'apprécie bien Même quand il Il serait amoureux De toi La prochaine fois Il se peut Que ce soit pas lui Ah oui Donc Mieux vaut Obéir à la loi Pas vrai On sait jamais Donc Si on veut Si on veut Si on veut Respecter les principes On doit On doit Reconnaître Que la grâce N'élimine pas Les commandements Un Jean 1er verset 9 Nous dit Si nous confessons Nos péchés Il est fidèle Et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Donc si Jean Nous demande De confesser Nos péchés C'est à dire Confesser Signifie Dire à Dieu Je reconnais Que j'ai fait Tel Et tel Péché Confesser Confesser Ne signifie pas Que je dis A Dieu Pardonne-moi Mes péchés Non Les gens Qui font ces prières Là ne reçoivent pas De pardon Oh Seigneur Pardonne-moi J'ai péché Contre toi En général Non Le Seigneur Dit Si vous voulez Recevoir le pardon Il faut Identifier Le péché Il faut faire quoi Identifier Le péché Je me mets À genoux J'ai fait Un vol J'ai triché J'ai fait Quelque chose De mal Je connais Ce que j'ai fait Je ne peux pas Arriver devant Dieu Oh Seigneur Pardonne-moi J'ai péché Contre toi Etc Non Seigneur Je regrette D'avoir triché Je regrette D'avoir triché Il faut citer Nommer le péché Il faut citer le péché Pas à quelqu'un Pas à un homme Pas à quelqu'un Qui existe Et qui peut te faire Du mal après Mais non A ton Seigneur Jésus Tu dois te mettre À genoux Et dire au Seigneur Jésus J'ai péché J'ai fait tel Et ouais Je regrette De l'avoir fait Tu es mort Pour moi Sur la croix Je te supplie Pardonne-moi Et aide-moi A ne plus Recommencer Si Si nous confessons Nos péchés Si Donc Si vous ne confessez Pas vos péchés Si vous n'avez Aucun remords Aucun regret D'avoir fait le péché Ne demande pas de pardon Ne demande pas de pardon Parce que vous allez Continuer A vivre dans l'erreur Quelqu'un Qui oublie Les principes de Dieu Quelqu'un Qui rejette Les principes de Dieu Et qui se met à genoux Et qui prie Cette personne-là Essayez d'imaginer Votre enfant Qui Chaque jour Répète la même chose Répète la même chose Ton enfant Par exemple Te lance des jurons Il te lance Des jurons En public Et puis chaque soir L'enfant vient Oh maman chérie Et pardonne-moi D'avoir agi ainsi Et puis demain Et puis l'enfant Fait la même chose Et puis l'enfant revient Mami chérie Pardonne-moi D'avoir agi ainsi Le troisième jour Il fait la même chose Et la Mami chérie Pardonne-moi D'avoir fait la même chose Et ainsi de suite En fin de compte Qu'est-ce qui va arriver La mère va dire Ok J'en ai assez Merci J'en ai assez Je sais que Tu n'as pas Tu n'as pas regretté Ce que tu as fait Tu le fais exprès Je sais que tu fais exprès Je sais que tu fais exprès Ne viens pas me taquiner Avec ton Mami excuse-moi Non Tu vas continuer à le faire Mais si l'enfant Un jour Arrive et dit Mami Cette fois-ci Je reconnais Qu'en tant que fille En tant que ton garçon Je ne devrais pas dire Telle chose C'est indigne de moi C'est indigne de moi Je t'ai montré Du non-respect J'ai montré à tout le monde Que je ne te respecte pas Je ne veux plus continuer A agir de la sorte On commence à croire On commence à croire Que la personne Identifie son erreur Et il est possible Qu'il fasse attention Pas vrai ? Il faut identifier Et ne pas vouloir Recommencer Il faut identifier Et ne pas vouloir Recommencer C'est pourquoi ? C'est pour cette raison Que la loi a toute son importance Je dois aller dans la loi Et me regarder dans le miroir Pour voir Quelle est la saleté Qui est dans mon visage Qu'est-ce qui ne convient pas A la volonté de Dieu Et quand je le vois Je dis au Seigneur Mon visage est sale J'ai identifié dans mon visage Telle ou telle chose Qui ne devrait pas être là Et le Seigneur va nous aider A l'enlever Si seulement on le veut Si seulement on le veut Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et nous purifier De toute iniquité Proverbe 28 verset 9 Nous dit Si quelqu'un détourne l'oreille Si quelqu'un détourne l'oreille C'est-à-dire Méprise La loi Si quelqu'un Ne fait pas attention Au commandement de Dieu Si quelqu'un dit Pour moi Ces commandements Ils peuvent rester De l'autre côté De la barrière Mais moi J'en ai pas besoin Le texte continue Pour dire Sa prière même Est une Hélas Hélas Vos jeunes N'ont aucune valeur Si vous mettez de côté Les commandements de Dieu Vos prières Pour vos enfants Vos prières Pour réussir Vos prières Pour changer Vos prières Pour la vie éternelle Vos prières Pour être présent Au retour de Jésus Pour être avec lui Dans le royaume des cieux N'ont aucune valeur Si vous détournez l'oreille Pour ne pas écouter la loi Il est important D'écouter Les commandements de Dieu Parce que les commandements Les commandements Nous aident A ne pas recevoir La marque de la bête Les commandements Nous aident A comprendre Quelle est la volonté de Dieu Les commandements Nous aident A rester dans la lumière De la parole de Dieu Les commandements Nous aident A savoir Si nous sommes Sur le droit chemin Si quelqu'un Détourne l'oreille Pour ne pas écouter la loi Sa prière même Est une abomination Sa prière même Donc tu ne peux même pas prier Tu ne devrais Même pas prier Quelqu'un qui te dit Que la loi est abolie Quelqu'un qui te dit Cesse d'observer La loi Cesse d'observer Le sabbat Cesse d'observer La parole de Dieu Cette personne là Ne devrait pas prier Donc ne devrait pas Avoir d'église Ne devrait pas Avoir d'église Parce que l'église C'est la maison de Dieu De la maison de Dieu On prêche la parole de Dieu On ne fait pas de politique On ne prêche pas la philosophie On prêche la parole de Dieu On prêche la volonté de Dieu On n'ajoute pas ce qu'on veut On ne vient pas avec ce qu'on veut On prêche les principes De la parole de Dieu Romain 2 verset 13 Nous dit Ce ne sont pas en effet Ceux qui écoutent la loi Qui sont juste devant Dieu Qui écoutent Non Si tu dis Je ne veux pas de la loi C'est-à-dire Tu ne veux même pas écouter Mais il y en a qui écoutent Mais qui ne font qu'écouter Il y en a qui écoutent C'est seul ça y a fait Y a attendé Et puis y a continue Ville Jean-Otevléa Le texte dit Ce ne sont pas en effet Ceux qui écoutent la loi Qui sont juste devant Dieu Mais ce sont ceux Qui la mettent en pratique Qui seront justifiés Amen C'est-à-dire Tu écoutes la parole de Dieu Tu dis au Seigneur J'ai écouté ta parole Et je veux l'observer J'ai écouté ta parole Je veux la vivre J'ai écouté ta parole Je veux marcher de cette lumière J'ai écouté ta parole Je veux me préparer Pour ton retour J'ai écouté ta parole Sois mon aide Romain 6 verset 1 et 2 Que dirons-nous donc Demeurions-nous Dans le péché Afin que la grâce Abonde C'est-à-dire Refuser d'observer Refuser de marcher Sur les commandements de Dieu Afin que la grâce Abonde Mou n'kajoui plus grâce Fé gounèk La personne saura que tu veux briser son cœur La personne ne voudra plus te recevoir Dans sa maison Ta prière sera même une abomination Quand tu viens pour supplier ta femme Chéri tu sais que c'est pour ça que je suis revenu Tu sais que j'aime quand tu fais ça La femme doit dire non Moi je veux que tu me respectes Je veux que tu me respectes Crains Dieu et donnez-lui Car l'heure de son jugement est venue Adorer celui qui a fait Le ciel La terre La mer Et les sources d'eau Dieu veut que son peuple Aie du respect pour son nom Dieu veut Que nous fassions Confiance à sa parole Que nous respections ses lois Loin de là Nous dit l'apôtre Paul Nous qui sommes morts au péché Comment vivrions-nous encore dans le péché Mais si je dois vivre loin du péché Je dois me renseigner Si je veux ne pas me perdre en allant quelque part Je dois me renseigner Je dois aller sur Google Maps Je dois acheter un GPS Et la loi est mon GPS Parce que la loi m'indique Quel carrefour ne pas prendre Quelle rue éviter Quel boulevard éviter Quelle autoroute ne pas prendre Parce que cette autoroute-là Ne mène pas au bon endroit Et des autres Si des poupes prennent On peut dire net Le Seigneur veut Que nous soyons avec lui Avec son GPS Et le GPS Pour la fin des temps Pour traverser les temps de trouble Pour être avec Dieu Dans son royaume C'est la parole de Dieu Les commandements Sa loi Il nous faut nous attacher à cela Parce que cela va nous empêcher De près de la mort de la bête 1 Jean 3 verset 3 et 4 Quiconque a cette espérance Celui-là qui croit en Christ Et qui croit en son retour Quiconque a cette espérance En lui Se purifie Comme Jésus lui-même Est pur Tu ne pourras plus continuer A vivre n'importe comment Si tu as cette espérance Celui qui vit n'importe comment Celui qui choisit de vivre n'importe comment Il y a un monde Qui pense qu'il a coulé Qu'il a fait le sang Il y a un monde Qui pense qu'il a vivre n'importe qui Cette personne-là Ne se prépare pas Pour le retour de Jésus Quiconque pêche Transgresse la loi Et le péché Est la transgression de la loi Nous devons connaître la loi Pour ne pas commettre de péché Et pour savoir Quand est-ce qu'on commet Un péché Romain 7-7 Que dirons-nous donc La loi est-elle péché ? Est-ce que la loi n'est pas bonne ? Est-ce que la loi s'élique Oh la loi me fait péché Parce que la loi me dit D'honorer ma mère Et mon père Non Ça ne fait pas de sens La loi t'indique Ce que c'est Le péché Mais la loi Ne te conduit pas A péché La loi ne te conduit pas A péché La loi t'enseigne Ce que l'on doit faire Ce que Dieu attend De nous Ce que Dieu veut Que nous fassions Car je n'aurais pas connu La convoitise Si la loi nous dit Tu ne convoiteras pas Donc si la loi Pas de jamais te dit Pas convoiter Pas envier Pas porter envie Sous affaire moun Sous affaire prochain Pour vouloir Ce que l'autre a Tu dis C'est toi qui dois l'avoir Ça ne ressemble pas A ton prochain Ça ne ressemble pas A ton frère Ça te ressemble mieux Non La loi te dit non Si ton frère A quelque chose Que tu aimes Glorifie Dieu Pour ton frère Seigneur Merci de bénir Mon frère Tu es un Dieu bon Tu subviens Au besoin De tes enfants Comme tu l'as fait Pour moi Dans telle situation Donc tu dois savoir Que Dieu t'a béni aussi Et que tu te réjouis Que ton frère Ou ta soeur Reçoivent aussi Une bénédiction Ou pas vouliez Qu'il joigne C'est de l'égoïsme 1 Jean 2 verset 3 Jusqu'au verset 5 Nous dit Si nous gardons Ces commandements Si nous gardons Ces commandements Si nous gardons Ces commandements C'est par là C'est par là Que nous savons Que nous l'avons connu C'est si nous gardons Les commandements De Dieu C'est à ce moment là Qu'on saura Que les autres Sauront Que vous Saurez Que moi Je saurai Que Je l'ai connu Je connais Dieu Parce que j'observe Ces commandements Celui là Qui Celui là Qui décide De ne pas observer Les commandements De Dieu Le texte dit Celui qui dit Je l'ai connu Et qui ne garde pas Ces commandements Et quoi Et la vérité N'est point en lui La vérité N'est point en lui Donc tout cela Qui n'observe pas Tout cela Qui ne veulent pas observer Tout cela Qui met la loi de côté Et qui disent Oh Jésus Est mon Seigneur Le Dieu d'Israël Est mon roi Il est mon sacrificateur Il est mon libérateur Il est Il est quoi Rien Il n'est rien pour toi Tu es un menteur Car Celui qui dit Je l'ai connu Et qui ne garde pas Ces commandements Il est un menteur Ce n'est pas parce que C'est Edson qui dit ça C'est la Bible Mais celui Qui garde sa parole Amène Lisons ensemble Mais celui Qui garde sa parole L'amour de Dieu Est véritablement Parfait En lui Amen Frères et sœurs Chers amis Moi J'ai J'ai grandi Avec des enfants J'ai vu des parents Vivre avec leurs enfants Certaines personnes Attribuent à Dieu Des Des qualificatifs Que je ne comprends pas Dieu dit Celui qui s'attache A sa parole Est véritablement En lui Qu'est-ce que cela signifie Je dis à mon garçon De deux ans Ou bien de trois ans Chéri Va près de mon livre Tel livre À la bibliothèque Pour moi Le garçon Le garçon tout heureux Cours dans le salon Et il prend le livre En revenant avec le livre Il arrache une feuille Ou il chiffonne une partie Du livre Qu'est-ce qui va arriver Deux ans Trois ans Je serai content Parce qu'il a obéi Ou je vais m'attarder À voir la feuille Qui est chiffonnée Content Mon fils Maintenant je ne pourrais Je me sentais Un peu trop 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 palais Sur mon fauteuil Ou dans mon lit Je lui ai dit D'aller près de mon livre Mon garçon De deux ans De trois ans Il Il l'a fait Il a obéi Il l'a pas fait Comme un enfant De vingt ans L'aurait fait Mais il l'a fait bien Pour son âge Pour son âge Il est parfait en moi Parce qu'il obéit À ma parole Pour son âge Il a obéi Parfaitement À ma parole Frères et sœurs Dieu nous voit Comme des enfants Qui obéissent Parfaitement À sa parole Lorsque nous choisissons De nous accaparer De sa parole Malgré nous sommes faibles Et Dieu voit Parce que nous sommes encore Des bébés de la foi Même quand nous faisons Des erreurs Dieu dit Cet enfant Qui s'est approché De moi Qui a accepté Ma parole Je le considère Comme un enfant Obéissant Un enfant Qui est véritablement Dans ma parole Un enfant Qui obéit Un enfant Qui mérite Le ciel Parce qu'il obéit Et il obéit Par rapport À son âge Par rapport À ses capacités Et Dieu nous voit Comme parfaits En lui Amen J'aime mon Dieu Parce qu'il ne me considère Pas comme les autres Me considèrent Dieu voit Mes efforts Dieu voit Mon attachement À lui Même quand Un ancien d'église Un frère Un pasteur Pourrait dire Edson n'est pas fidèle Mais Dieu voit Ce qui se passe Dans ma vie Dieu voit Ma lutte Dieu voit Que je lutte Et que je veux Être avec lui Je m'attache À mon Dieu Avec la force Que j'ai Je m'attache À mon Dieu Je m'attache À sa loi Je m'attache À ses commandements Au mieux De ma force Et lui Fera le reste C'est ce que Dieu attend De nous C'est ce que Dieu Attends De nous Hébreu 13 Verset 8 Et 9 Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Notre Seigneur Ne change pas Il ne change pas Il ne change pas De comportement Son amour Ne change pas Sa promesse Envers nous Ne change pas Une personne Peut te promettre Aujourd'hui D'être avec toi De te supporter Il peut te lâcher En route Mais Jésus Lui Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Ne vous laissez pas Entraîner Par des doctrines Diverses Et étrangères Car il est bon Que le cœur Soit Affermi Par la grâce C'est vrai Autrefois J'étais mauvais C'est vrai Autrefois J'étais loin De la parole De Dieu Mais je suis affermi Aujourd'hui En mon Seigneur En Jésus Qui m'a accepté Avec mes faiblesses Et qui dit Si tu acceptes Ma parole Je t'accompagnerai Et non Par des aliments Qui n'ont servi De rien A ceux Qui s'y sont Attachés Je ne vais pas M'attacher A des doctrines Qui ne me présentent Pas Jésus Je m'attache A mon Christ Qui est mort Pour moi Sur la croix Je m'attache A celui Qui m'invite A être avec lui Et qui veut Me donner La vie éternelle Je lis avec vous Ces deux derniers textes Pour terminer Malachie 3 Verset 6 Car je suis L'éternel Je ne change pas Et vous Enfant de Jacob Vous n'avez pas Été consumé Je ne change pas Je ne change pas Et le deuxième texte Jacques 1 Verset 17 C'est dit Toute grâce Excellente Et tout don parfait Descente d'en haut Du père de la lumière Chez lequel Il n'y a Ni changement Ni ombre De variation Notre Dieu Ne change pas Son amour Ne change pas Sa grâce Ne change pas La promesse De son retour Ne va pas changer Il vient Chercher ses enfants Tout ceux-là Qui gardent ses commandements Tout ceux-là Qui veulent se préparer A le rencontrer Le Seigneur Jésus Veut notre salut Nous allons laisser ses lieux Prenez une carte Prenez une carte Signez-la Votre adresse Et préparez-vous La grâce de Dieu Le Seigneur Le Seigneur Jésus Jésus M'a tant aimé Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Aujourd'au A la grâce de Dieu defend son amour Je ne change pas Et garder sa grâce makes big Je ne change pas Jésus Jésus Je ne change pas L'轉ّ著 Jésus Aujourd'hui Il sont nombreux les églises Et les gens qui nous enseignent Que Dieu est trop bon Pour nous laisser mourir Même quand nous choisissons De ne pas obéir à ces principes Mais la Bible n'a pas cet enseignement La Bible dit Quiconque détourne l'oreille Celui qui détourne l'oreille Pour ne pas écouter la loi Sa prière est une abomination Pensez-vous que le Seigneur va sauver des gens Qu'il ne peut même pas entendre prier Dieu veut entendre notre prière Dieu veut entendre nos voix Dieu veut entendre notre cri de détresse Dieu veut nous sauver Vous pensez que le Seigneur va sauver des gens Qu'il ne peut même pas entendre leur prière Si quelqu'un détourne l'oreille Pour ne pas écouter la loi Sa prière est une abomination Moi j'étais Je détestais l'église Je détestais l'église Mais j'aime Dieu J'aime Dieu Quand j'ai lu dans la Bible Qu'il fallait observer la parole de Dieu Je ne savais pas comment j'allais le faire J'étais à peine âgé de 13 ans J'avais 13 ans à ce moment-là J'étais pas chez mon père ni chez ma mère Je vivais chez une tante Je ne savais pas comment j'allais manger Je ne savais pas qui allait payer mes études Parce que mes parents n'étaient pas à l'église Mais j'avais confiance en Dieu Je savais que Dieu n'a pas de limite Je savais que quand Dieu promet une chose Dieu le fait Et Dieu frères et sœurs M'a conduit Dieu m'a conduit Dieu m'a conduit Mes parents n'ont pas payé mes études Mais Dieu a payé mes études Mes parents n'ont pas voulu que je sois chrétien Mais maintenant Dans quelques mois ou dans quelques jours Mon père va se faire baptiser Ce qu'il arrête là maintenant C'est parce que sa femme ne veut pas En tout cas Tarde à accepter son mariage Il vient de lui proposer un mariage A mon âge mon père n'est pas encore marié Les gontis ménages la veille Ok Donc on fait des planifications pour le mariage Mais il veut après son mariage Accepter le Seigneur Jésus Si nous croyons en Dieu Non seulement Dieu fera son chemin avec nous Mais il le fera pour nos enfants Pour nos parents Ayons confiance en Dieu Et il fera le reste Signons des cartes Et remettons à Dieu notre sort Nous n'aurons pas honte Que le Seigneur nous aide Nous chantons un dernier couplet Et nous allons prier pour nous sépare Je ne sais quand de la victoire Le vent Le vent Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mémeur de vie, j'attends l'heure de son retour. Nous prions debout pour nous séparer. Notre Père, merci de ce que tu nous as permis d'entendre ce message concernant ta grâce. Tu as voulu accorder ta grâce à tous ceux-là qui croient en ton sacrifice. Ce soir, ton message a été prêché. Des enfants ont entendu ta parole à travers internet et ici à l'église. Ils ont signé des cartes, ils ont pris la décision de commencer à marcher avec toi, à te faire confiance, à écouter ta parole. Veuille dans ta bonté Seigneur témoigner ta miséricorde, ton amour et ta fidélité. Veuille accompagner chaque enfant qui a signé une carte et même ceux-là qui n'ont pas encore pris la décision. Afin qu'au dernier jour, tendre Père, qu'aucun de ceux-là qui entendent ta parole ce soir ne périsse. Mais que tous nous parviendrons à la vie éternelle. Donne-nous la force Seigneur d'affronter les difficultés de la vie. Donne-nous la sagesse de choisir ton camp et d'avoir part à la vie éternelle. Nous allons laisser ces lieux. Accompagne-nous sur la route. Donne-nous de traverser la nuit en bien. De revenir demain pour t'adorer et de participer à la soirée de formation, à la soirée d'études. Et que toi-même, tu prépares un message pour nous aider à avoir la vie éternelle. Parle-nous toi-même. Guide-nous et sauve-nous. En Jésus-Christ, ton fils, nous te prions. A lui seul reviens gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire revient bientôt Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire revient bientôt Emmanuel. Combattons avec courage, attendons ce jour heureux. Et chantons malgré vos âges, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire revient bientôt Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada